La situation de l'aéronautique est assez paradoxale. On a tous en mémoire le plan Powerade qui a maintenant deux ans d'âge. Et c'est une vérité que Airbus et l'ensemble de l'aéronautique européenne a à faire face à un problème de compétitivité à cause de la faiblesse du dollar. On a gardé en mémoire, par exemple, que dans le cadre de Powerade, il y aurait en France 3000 suppressions d'emplois. Par contre, la réalité est complètement différente. La réalité du moment est que le total des heures de travail générées par Airbus en 2010 sera de 60% plus fort qu'elles ne le sont actuellement, en 2007. Donc la situation d'aujourd'hui et de demain est largement couverte. Je ne connais pas d'autres exemples où on a devant soi un carnet de commandes qui couvrent plus de 6 ans. Par exemple, il a été annoncé récemment qu'en 2008, 2008 serait peut-être une année moyenne de commandes d'avions. On parle de 700 avions, d'espoir de 700 avions. Alors 700 avions, c'est beaucoup moins que l'an dernier, où il y en avait 1300 par exemple. Mais il faut comparer 700 avions au nombre d'avions qui sont livrés par an et qui sont de l'ordre de 450. Donc même une année qui est réputée maintenant moyenne, on est mal habitué, une année qui est réputée moyenne, génère du plan, du carnet de commandes, puisque ce sera supérieur à ce qu'Airbus est capable de livrer, à ce qu'Airbus a prévu de livrer. Sous-titrage Société Radio-Canada